C'est les adhérents à l'association de défense de Feux-la-Saint. Jean-Claude. Es-tu parti avec la caisse ? Enfin, tu la connais. Je suis très frappé parce que j'ai fait, je ne sais pas, 50 émissions de radio et de télévision. Il n'y a qu'une seule chose qui intéresse les journalistes. Et puis je pense que la question de monsieur n'est pas innocente. C'est l'argent. L'argent. Mais moi, je vais poser une question à monsieur. Est-ce que vous êtes adhérent de l'association de défense de la 5 ? Absolument pas. Et voilà. Donc, si vous étiez adhérent, vous auriez reçu 1 million d'argent. Et vous auriez tout ? On va lui donner, il n'y a pas de problème. Je vais lui faire passer. Vous sauriez tout ? Ah oui, mais j'en ai besoin parce que je vais le vendre à la sortie. Ce n'est plus le même métier. Alors Jean-Claude, la réponse à la question. La réponse, elle est simple. Ce qui est très frappant, c'est que les gens qui ont adhéré à cette association en 1901, dont je rappelle l'article 2 qui était écrit en gros sur les boutons d'adhésion, c'est la défense de la télévision privée en général, donc de TF1 entre autres, M6, etc. La liberté totale de l'information et la défense de la 5 en particulier. C'est une association en 1901. Les Français qui ont donné de l'argent et qui sont au nombre sur à peu près 2 millions de lettres et de messages que nous avons reçus, il y en a 160 000 qui ont fait en plus un chèque. Les versements moyens sont de 79 francs. Et nous n'avons eu aucune demande de remboursement. Parce qu'ils ont confiance en nous et ils ont raison. et qu'ils sont tenus au courant des actions que nous menons. Recours en Conseil d'État, etc. Mais alors l'argent... Ça c'est typiquement une question de quelqu'un qui n'est pas concerné. Alors monsieur, adhérez, vous serez au courant. Bon, mais attendez. Je voudrais plus précis pour ceux qui sont concernés, les sous, ils sont où, Jean-Claude ? Les sous sont évidemment à la banque et vous avez entre les mains... Ça l'intéresse, hein ? C'est vrai qu'il paraît qu'on a des gros salaires sur TF1. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Moi je crois que nous avons réussi, à travers la prise de conscience des téléspectateurs, ce n'était pas les téléspectateurs de la 5, c'est les téléspectateurs générales, nous avons réussi à créer la plus puissante association, et de loin, française de défense des téléspectateurs, face à toutes les chaînes. Et donc j'invite les téléspectateurs français à nous rejoindre pour qu'ils puissent faire entendre leur voix. Et c'est pour ça que je disais que la question de madame sur l'audimat était très importante. parce que l'audimat ne signifie pas que les français qui regardent une émission en sont totalement satisfaits. Jean-Claude, quand vous ouvrez la télévision, qu'il n'y a plus la 5, que j'ai bien connue, il faut bien dire, tout le monde le sait, et que vous voyez Arte, est-ce que vous avez une crise d'urtiquaire ? Pas du tout. Nous on n'est pas du tout contre Arte. Non, mais écoutez, c'est écrit dans le journal. Oui, mais attendez, oh, c'est pas Libération, le monde de Figaro, il faut... Nous souhaitons bonne chance à Arte, parce que c'est une chaîne qui est payée avec notre argent de contribuable, qui va nous coûter un milliard de francs, et on ne peut pas décemment souhaiter une chaîne de télévision qui vient de naître de se casser la figure, d'autant qu'elle est financée avec notre argent, et que c'est une expérience intéressante. Vous n'êtes pas un tout petit peu hypocrite ? Non, pas du tout. La seule chose que nous contestions, c'est Arte, sur le réseau de la 5, parce que 80% des émetteurs ont été payés avec l'argent des contribuables, et volontairement. Alors, est-ce que vous avez l'impression, Jean-Claude, de faire l'objet actuellement, sur le marché de la télévision, d'un ostracisme pour conviction ou... Écoutez, je crois qu'il faut que les choses soient claires. Moi, il se trouve que je me suis trouvé par le plus grand des hasards, et on l'a vécu ensemble, propulsé comme étant le fer de lance de la défense de la 5, et je continue à être le fer de lance de la défense de la 5. Donc, il est tout à fait clair que pour les autres chaînes, je suis très typé 5, et que donc, je n'intéresse pas les autres chaînes.